Vous regardez, il y a eu des grands jockeys qui ont été distancés de grandes courses et on est rentrés dans la ligne noine. C'est vrai, il s'est décalé, je suis venu à son intérieur, le cheval a bien accéléré. Et donc là, le souci qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu Patédry qui montait Rimbocwe. C'était venu par l'extérieur, très en dehors et qui a énormément versé jusqu'à s'appuyer sur Sagas. Et comme je vous l'ai dit, il avait un problème tendin au moment où il a changé de jambe, il a senti une douleur et donc ça a été un peu délicat. Patédry m'a mis un petit coup, c'est vrai, de tampon et au moment où Sagas a changé de jambe, il a senti une douleur, j'ai remis un petit coup de tampon, il a penché un peu et puis bon, le cheval gagne quand même bien la course et si vous voulez, a priori, en passant le poteau, vous savez qu'il s'est passé quelque chose, mais bon, il n'y a pas énormément. Oui, alors on rentre, bon, tout l'entourage était ravi, le public, tout le monde et puis bon, là, j'entends la sirène de l'enquête. Normal, bon, c'est pas grave, c'est explicable, mal en donnant, on se dit bon, ça va passer. Et j'arrive dans la salle d'enquête, il y avait déjà Idry qui était là, donc qui expliquait un petit peu la course et qui expliquait son histoire. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage d'ouvrir une enquête et d'avoir déjà un jockey qui est en train de s'expliquer alors que l'autre n'est peut-être toujours pas arrivé. Je leur explique donc mon point de vue de la course, mais je les sens un petit peu réticents. Et en sortant, je n'étais pas très serein à ce moment-là et assez rapidement après ce qui n'a pas été dit immédiatement publiquement, je savais que le cheval allait être rétrogradé. Là, c'est très dur. Là, c'est très, très dur, je veux dire de... Bon, j'ai 20 ans, j'ai pas... Les commissaires me rappellent et je leur demande un peu des explications. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Et ils m'expliquent... Alors au moment de l'incident où il vous a un petit peu collé, vous avez tout à fait le temps de le rééquilibrer et de revenir gagner que lui, le coup que vous lui avez mis, peut-être, il n'a pas eu assez de temps. Et c'est sur ceux qui m'ont distancé. C'est pas pour être chauvin encore une fois ou médisant, mais bon, vous la faites en Angleterre, jamais ça change. C'est vrai que sur un palmarès, sur un CV, puis on s'en souvient, c'est magnifique. C'est vrai que ça fait un pincement au cœur.